Alors on a parlé jusqu'ici, on a parlé de transformation digitale, santé connectée, notification push avec la prestation remarquée de Nicolas Vitre. On va aborder maintenant un nouveau thème, lui aussi assez différent, mais qui lui aussi prend de plus en plus d'importance dans le monde de data dans lequel nous vivons. Et on reviendra au sujet des datas juste après cette table ronde. Et ce thème là c'est celui de la sécurisation des données, et on va s'intéresser plus particulièrement au cas des TPE et des PME. Alors pour ça on a réuni un petit panel d'experts, comme toujours, de, je ne sais pas si c'est ma droite ou si c'est ma gauche, d'un bout à l'autre de la scène. On a Patrick Herrard qui est ingénieur de recherche à l'institut MinTelecom qui est spécialisé dans la cybersécurité. On a Gwen, alors on a beaucoup débattu de la manière dont il fallait prononcer. Donc Fontaine, voilà, à la coste armoricaine, on va la prononcer, qui est le cofondateur d'Axeis, qui est une jeune entreprise rennaise d'expertise en sécurité de l'information. Et puis juste à côté de moi, Noël Minard, qui est le président d'Adocom, qui est une société bretonne d'informatique, qui est installée dans la plupart des villes de Bretagne. Et en particulier ici à Plummer, qui est spécialisée dans le cloud, et en particulier le cloud est la destination des TPE et des PME. Et puis nous avons, par un Skype un peu bricolé, nous avons Nora Kupins-Boulaya, qui est directrice de recherche à Télécom Bretagne, qui est responsable du programme cybersécurité du laboratoire du CNRS et de l'APSTIC, qui doit nous entendre. Alors elle ne m'entend pas à mon téléphone. Est-ce que vous pouvez parler pour qu'on fasse un essai, Nora ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Voilà, c'est un peu bricolé, mais ça marche parfaitement. C'est parfait. Eh bien, madame Kupins-Boulaya, on va commencer par vous. On a un petit peu de retour, mais on va se débrouiller avec ça. Est-ce que vous pourriez peut-être nous définir et nous donner un cadre d'abord de ce que c'est que la sécurité ? Parce qu'on en parle beaucoup, on utilise ce terme-là un peu à toutes les sauces. Est-ce que depuis votre poste d'universitaire, vous pourriez nous donner une définition de ce que c'est que la sécurité et de ce cadre-là ? Oui, très bien. D'abord, je souhaitais remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette table ronde et m'excuser, prendre des excuses des faits que je crois à l'instance. Effectivement, c'est bien de commencer par un peu définir ce que c'est que la sécurisation de données, en particulier dans le cas des entreprises. Donc, la plupart d'entre vous, très certainement, ont entendu parler des, on appelle des cyberattaques, notamment l'attaque Cassidy TV5. L'attaque qui a paralysé cette chaîne-là, suite à une attaque assez simple, conduite par un seul individu. Alors, on pourrait imaginer comment, même les mêmes jours, ça pourrait être... ...une petite entreprise et les dégâts, ça pourrait être enjambé. Et les dégâts pourraient être plus graves si cette PPE ou cette PME, c'est qu'un mail ou une chaîne, c'est une arrête d'attaque un peu plus importante, qui viserait une plus grande entreprise ou une véritable... Donc, compter la sécurité, la sécurité, c'est d'abord avoir une vision claire des utilisateurs que j'appellerais légitimes, qui ont besoin de données de cette entreprise, des données qui rentrent dans cette entreprise pour mener à bien leur tâche. Ça peut être... Ça marche, Alizie, Alizie. Téléphone. Très bien, ça téléphone. Donc, je pense que je disais que ce que c'est la sécurité au niveau, en général, et notamment pour l'entreprise, c'est de pouvoir faire une différenciation entre deux profils. Les utilisateurs légitimes, c'est-à-dire ceux qui ont le travail de l'entreprise et qui ont besoin d'étonner l'entreprise et qui ont besoin d'entrer dans cette entreprise pour mener à bien des tâches et d'entreprise. Ça peut être le PDG, l'ingénieur d'affaires, l'ingénieur, l'ingénieur, etc. Et puis, d'un autre côté, l'autre profil qui sont les utilisateurs externes, mais pas forcément les utilisateurs des données de cette entreprise. Qui pourraient être, qui pourraient éventuellement être des hackers ou des maldits. Donc, on pourrait faire des actes non intéressants qui ont des conséquences graves sur l'entreprise. Donc, la sécurisation veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer d'instaurer dans ce système d'information et l'architecture réseau de cette TPU ou cette PME ou cette entité qui gère un système d'information, essayer d'instaurer des composants de sécurité, des mécanismes de sécurité pour que les utilisateurs légitimes ou autorisés puissent accéder à ces données. Et on gère cet accès, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas forcément l'accès à toutes les données, mais les données dont ils ont besoin pour mener à bien leurs tâches. Et puis, tous les autres qui n'ont rien à faire avec les données de cette entreprise-là, auxquelles on bloquera l'accès à ces données. Donc, la sécurité, ça se résume à ça. C'est-à-dire, ce qu'on va essayer de faire, c'est gérer trois propriétés importantes qui sont la confidentialité, c'est-à-dire qu'on n'accède pas à une donnée auxquelles on n'est pas autorisé. Une propriété intéressante et importante dans la sécurité qui est l'intégrité, on ne modifie pas une donnée si on n'a pas les autorisations qui vont bien pour la modifier. Et puis, une troisième propriété qui est la disponibilité et qui est à cheval sur la sûreté de fonctionnement et la sécurité informatique. L'une traite de la malveillance, l'autre pas, mais plutôt des incidents. La disponibilité, c'est-à-dire donner accès aux personnes autorisées, aux services auxquels ils ont le droit d'accès. J'espère avoir résumé un peu, mais de façon synthétique, ce que c'est que la sécurité. Très bien, merci beaucoup. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup pour ce cadre théorique. On a maintenant le cadre théorique et je voudrais me tourner vers vous, monsieur Herard, pour que vous nous décriviez un petit peu quelque chose auquel on n'a pas forcément conscience quand on est une TPE ou une PME. C'est le cadre légal qui est venu un petit peu régir ce monde de la sécurité et la fameuse loi de programmation militaire qui a entraîné une dynamique assez forte autour de cette thématique-là. Oui, tout à fait. Alors, parlez bien près du micro. En 2013, il y a eu la loi de programmation militaire qui, pour la première fois, a obligé les opérateurs d'importance vitale. Donc, il y a une liste de 250 entreprises. Certaines sont, à l'évidence, faciles à trouver. Il s'agit de tout ce qui est réseau télécom, de tout ce qui est réseau ferroviaire, par exemple. Ces entreprises qui avaient une obligation de moyens il y a quelques années ont maintenant une obligation de résultat et pourraient se retrouver s'ils avaient des problèmes qui soient liés à l'informatique et qui puissent donner des problématiques importantes dans leurs entreprises. Ils pourraient se retrouver au tribunal. Donc, aujourd'hui, il y a deux organismes principaux qui collaborent avec les services de l'État. Le premier, tout le monde doit le connaître ici, c'est l'ANSI, qui, depuis quelques années maintenant... On explique juste ce que c'est ? L'Agence nationale ? L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui dépend du cabinet du Premier ministre. Donc, la LPM oblige ces OIV aujourd'hui à mettre en place des moyens et à recruter le personnel qualifié et à faire appel à des prestataires extérieurs qui sont des prestataires reconnus et validés par le cabinet du Premier ministre. Donc, on est dans un nouveau paradigme au niveau sécurité, puisque avant, on avait une obligation de moyens. Aujourd'hui, on a clairement une obligation de résultat. Donc, ça se fait progressivement, c'est-à-dire qu'on a commencé, effectivement, par toucher les OIV, donc les grands groupes, majoritairement, bien que dans ces OIV, il y ait aussi, puisqu'on a un tissu en France qui est constitué énormément de petites entreprises, qui collaborent sur des projets ambitieux en tant que prestataires de services. Donc, ces entreprises doivent aussi, dans la chaîne de développement d'un projet, être prises en compte. Et aujourd'hui, la plupart de ces entreprises, pour ne pas les citer, des domaines pointus comme les biotechnologies, par exemple, sont des entreprises qui ont l'obligation de sécuriser leur système d'information afin de ne pas se faire voler des informations, détourner les informations, modifier des informations, comme le disait très bien Nora Cupince à l'instant, où, tout autour de cette sécurité de l'information, il y a l'intelligence économique. Et donc, il est clairement plus facile d'attaquer un système et d'obtenir de futurs brevets ou des savoir-faire que de créer ces savoir-faire soi-même et de les développer sur le long terme. Voilà. Alors, l'angle de cette table ronde, elle est consacrée à la sécurité pour les TPE et les PME. On voit bien qu'avec ce nouveau cadre légal, la prise de conscience dans les grands groupes est commencée à être forte. Et quand on a discuté un petit peu en préparant cette table ronde tous ensemble, on disait que pour les TPE et les PME, c'était encore vécu comme un luxe, comme un vrai luxe. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, plutôt. En fait, actuellement, les TPE et PME peuvent être considérés un peu comme le parent pauvre de la sécurité. Comme le maillon faible. Oui, également. Alors, c'est pour plusieurs raisons, effectivement. La sécurité, c'est assimilable, je ne sais pas, à l'industrie automobile, par exemple. La voiture est arrivée avant la ceinture de sécurité. Maintenant, on ne s'en passerait pas, mais chaque jour, de nouvelles technologies apparaissent pour parer à de nouveaux risques, ou en tout cas des risques qui ne pouvaient pas être pris en compte jusqu'à maintenant. Et peu à peu, ça sert-il. Maintenant, ça paraît très... Enfin, avoir une ceinture de sécurité sur sa voiture, c'est assez naturel. Mais ça n'empêche que, vis-à-vis de la production, ça reste quand même un coût supplémentaire. Alors, actuellement, le souci principal est que la sécurité, ça a un coût et ce n'est pas l'objectif premier, en particulier pour les PME, TPE, qui parfois ont, ne serait-ce que des difficultés toutes bêtes de production tout court, rajouter un critère sécurité en plus, ce n'est pas forcément le premier réflexe qui arrive. Mais on en est déjà à l'analyse de coût ou on en est encore à la prise de conscience ? Il y a effectivement un problème. Pour revenir sur ce que disait Nora Kupin tout à l'heure sur le terme de conséquences que pourrait avoir une attaque, j'ai un exemple tout bête. Là, actuellement, il y a une entreprise qui est en procédure de liquidation dans les Deux-Sèvres qui a subi, au mois de septembre, une arnaque au président. Donc, pour faire simple, en gros, c'est des personnels malveillants qui ont appelé la compta à se faisant passer pour le président et en demandant des virements à l'étranger. Ils se sont fait détourner 1,6 million d'euros. Donc là, a priori, la survie de l'entreprise est mise en jeu. 1,6 million. Pour un grand groupe, ça aurait pu passer douloureusement, mais passer quand même. Pour une PME-TPE, on est dans des stades qui sont quand même assez critiques. Et malheureusement, cette entreprise de 44 personnes va probablement mettre la clé sous la porte. Alors que finalement, c'est une attaque qui est très, très simple. Et effectivement, la prise de conscience est peut-être le premier élément, puisque là, c'est simple. Les attaquants ont récupéré des informations sur Internet. Éventuellement, ils ont compromis la messagerie du dirigeant pour récupérer des informations sur l'organisation, sur la structure. Et puis après, ils ont envoyé des mails frauduleux. Ils ont passé quelques coups de fil en usurpant l'identité du président. Et ça a permis, comme ça, de virer 1,6 million d'euros à l'étranger. Alors là, on parle déjà d'attaque et de cyberdélinquance. Mais, Nelminar, quand on a discuté, vous me disiez, mais le premier des risques et le premier problème de sécurité, c'est l'ordinateur qui tombe par terre, c'est le disque dur qui s'écrase. Ça commence très, très vite, là, les problématiques de sécurité. Exactement. Quand on parle sécurité, alors on parle aujourd'hui et on pense immédiatement attaque, effectivement, venant de l'extérieur. Néanmoins, il faut savoir qu'on a fait état tout à l'heure de ces actes de malveillance. Le nombre d'actes de malveillance arrive principalement de l'intérieur. Et ça, c'est le cas, que ce soit dans les grandes entreprises ou les petites entreprises. L'attaque la plus fréquente, c'est celle qui va arriver à l'intérieur. Mais avant tout cela, avant l'attaque informatique, avant le virus, il y a, quand on dit sécurité, il faut penser sécurisation et disponibilité. C'est-à-dire, finalement, aujourd'hui, les entreprises ont massivement numérisé, digitalisé l'ensemble des process en fait de leur traitement, de la gestion commerciale, de l'ERP, système de comptable, de RH, etc. Et métier de plus en plus, on parlait de l'e-santé tout à l'heure. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'assurer la disponibilité. Donc, éviter la panne de l'ordinateur, du dirigeant qui stocke toujours trop de données, en fait, en local. C'est le serveur de l'entreprise. Et là, il y a une carence. Et là, les entreprises et les PME particulièrement ne sont pas bonnes, mais pas bonnes du tout. C'est-à-dire qu'elles sont, c'est vrai, et pour cause, omnibulées sur leurs problématiques de commerce, de technologie, etc. Mais l'informatique, on pense que ça continue, ça ne tombe jamais en panne. Une étude Kaspersky, du nom du fabricant d'antivirus russe, qui montre qu'en dessous de 15 personnes, le responsable informatique, c'est le patron de la boîte. Exactement. C'est le patron de la boîte qui part avec son ordinateur en France, en déplacement à l'étranger. Il risque de le perdre à tout moment. Et donc, nous, le premier sujet, quand on parle de sécurisation d'une TPE, d'une PME, c'est, on va penser, sauvegarde. Alors, c'est bête comme chou, mais la sauvegarde, c'est quelque chose... Dans plus de 80% des PME, les sauvegardes ne sont pas faites ou mal faites. 80%. Donc, le premier incident, que ce soit le disque dur, le court-circuit électrique, le vol qui fait partie aux rentes, quand on pose la question aux compagnies d'assurance... Le vol fait partie du premier risque. Donc, protéger ces données, c'est les sauvegarder. Les sauvegarder, non pas en local, parce que si l'entreprise prend feu, effectivement, on va tout perdre également. Il va falloir externaliser ses sauvegardes, de manière sécurisée, évidemment. Mais c'est les premiers réflexes. Donc, s'il y a des dirigeants, des chefs d'entreprise et tout, posez-vous la question de... Moi, j'explique souvent, écoutez, votre système informatique, c'est comme une ampoule électrique. On ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, mais il va s'arrêter, il va tomber en panne à un moment donné. Alors, dans les risques qu'on est en train d'évoquer, il y en a un, parce que j'aime beaucoup l'acronyme, et qui est quelque chose dont personne n'a conscience, en fait, sauf quand on s'y attaque un petit peu, c'est le fait qu'il y a une confusion entre les téléphones personnels, les PC personnels, et les PC de l'entreprise. Moi, j'ai longtemps travaillé dans l'entreprise, j'avais mon téléphone portable perso, je me faisais rembourser les factures de téléphone en note de frais le week-end, mais par contre, il y avait toutes les données de l'entreprise dans mon téléphone perso, donc ça s'appelle ? Le B-Y-U-D. Le B-Y, bring your own device. Exactement. C'est vrai que c'est un phénomène qui a commencé plutôt aux Etats-Unis, puis en Asie, et enfin en Europe. En Europe, et notamment en France, on voudrait étanchéifier la vie privée, la vie professionnelle. Dans la réalité, elle est tout autre. Le collaborateur arrive sur son lieu de travail avec son outil personnel, ou alors on a aussi le phénomène inverse, c'est l'outil professionnel va rentrer dans le réseau domestique familial. Et donc, il va y avoir tous les problèmes de sécurité inhérents, c'est-à-dire que dès l'instant, il n'y a pas de cloisonnement, il va y avoir des risques, puisque dans le périmètre de sécurité, si la donnée personnelle contient un code malveillant, un code malicieux, il va pouvoir rentrer dans l'entreprise et vice-versa. Donc, il va falloir se prémunir, en tout cas, avoir une démarche de sécurisation de ses smartphones. Alors, en France, quand on parle du Wi-Fi, c'est principalement le smartphone, mais ça peut être aussi l'ordinateur personnel qui va rentrer sur le lieu de travail. Les réseaux Wi-Fi, les réseaux Wi-Fi hotspot, en tout cas, sont des points de vulnérabilité très très forts. Alors, on va poser la question à Madame Cupins, si elle m'entend. Vous m'entendez, Madame Cupins ? Alors, par contre, on l'entend. Alors, je vais remettre le haut-parleur. Je vais me contenter de répondre à vos questions en espérant que je ne rentre pas en conflit avec ce qui est effectivement et que ça se passe très bien. Alors, justement, on est en train d'évoquer les différents risques qui touchent les PME. Je voulais savoir, de votre point de vue, comment est-ce qu'on pouvait infuser, insuffler un peu cette culture de la sécurité dans ces petites structures ? Donc, vous m'aviez, on avait dit qu'il y avait deux possibilités, soit la réaction, soit la prévention. Mais la réaction, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace, d'après ce que j'ai compris. Oui, exactement. Donc, l'approche la plus préconisée et la plus conseillée, c'est d'avoir, de connaître son environnement et de connaître très bien son système d'information. Et donc, généralement, ça passe par une analyse de risque. Analyse de risque, ça veut dire qu'on va dénombrer les éléments sensibles au niveau de cette entreprise, de ce système d'information. On va les dénombrer, voir qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui n'est pas, quels sont les chemins possibles d'atteindre, quelles sont les vulnérabilités. Parce qu'une entreprise qui gère des systèmes Windows ne fait pas la même chose et n'a pas les mêmes vulnérabilités qu'une autre entreprise qui utilise d'autres systèmes d'exploitation, qui n'utilise pas les mêmes applications, etc. Donc, l'approche la plus préconisée, c'est celle de l'analyse de risque. Cette analyse de risque va dire quelles sont les attaques possibles et probables sur ces systèmes, étant donné les vulnérabilités auxquelles est confronté ce système d'information et de l'entreprise. Et à partir de cela, à partir de cette analyse de risque, il y a ce qu'on appelle une politique de sécurité, qui traitera de tous les aspects, c'est-à-dire l'aspect contrôle d'accès réseau, contrôle d'accès sur son système, sensibilisation du personnel à ses dimensions sécurité, des mesures organisationnelles. Donc, tout ça sera prêté et défini de façon précise au niveau de cette politique de sécurité. Cela dit, une fois défini, ce n'est pas fini. Quand c'est défini, après, il faut implémenter cette politique de sécurité, c'est-à-dire déployer les mécanismes ambiants pour mettre en place cette politique de sécurité. Alors, vous allez me dire, comment on peut faire, une fois qu'on a cette analyse de risque, comment on peut la faire et comment on peut la gérer ? Il y a des approches assez simples pour le faire, au-delà d'aller faire appel à une entité agréée, une entité experte pour faire cette analyse de risque. Donc, il y a des normes qui existent, genre, par exemple, la norme 27 000, qui est une, comment je pourrais appeler ça, une chèque église, que si n'importe quelle entreprise suit les différents chapitres évoqués par cette entreprise, par cette, pardon, par cette norme, on aura déjà le minima à instaurer au niveau de ce système de l'information. Donc, c'est un ensemble de chapitres avec des ensembles de règles à vérifier au niveau de son entreprise. Autre façon de le faire, l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité du Système d'Information, je ne sais pas si Patrick, on a parlé, a aussi émis un guide pratique pour la sécurisation des moyens de communication et numérique au niveau d'une entreprise. et elle a cité un certain nombre de règles, une douzaine de règles, qui, de la même façon que la norme 27 000, indique les minima, les règles maximales à instaurer au niveau de l'entreprise pour connaître une sécurité minimale au niveau du système d'information. Très bien, merci bien. Monsieur Errard, justement, est-ce que vous pourriez nous montrer ces fameux guides ? Alors, tout ce que produit l'ANSI, on peut le trouver en ligne. Il y a le guide d'hygiène informatique qui reste la référence pour les PME, PMI, jusqu'aux ETI, on va dire, avant les grands groupes, sachant que les grands groupes, effectivement, vont sécuriser très bien leur système d'information. Ils savent faire. Ils prennent des prestataires de services. Ils savent faire. La dernière fois qu'un grand groupe a été attaqué aux Etats-Unis, je crois, ils sont rentrés par le fournisseur de climatisation. Donc, ils ont créé un virus pour le fournisseur de clim. Comme c'était lié au SI, ils sont rentrés de l'OSI par ce biais-là. Donc, c'est pour vous dire que quand on sécurise, c'est ce que disait très bien Nora, à l'instant, il faut faire une analyse de risque, c'est-à-dire prendre tous les paramètres de l'entreprise et savoir quel est l'environnement de l'entreprise et penser la sécurité dans l'intégralité de l'environnement. Alors, ça fait des années, depuis 2007, l'ANSI sort des guides. Là, il y a un guide sur l'achat de produits de sécurité et de services de confiance qualifiés. Ils viennent de sortir avec la CGPME, donc le guide des bonnes pratiques informatiques. Tous ces guides sont trouvables en ligne sur le site de l'ANSI. Il y a des guides très ciblés sur comment paramétrer votre réseau Wi-Fi. Je pense que la plupart ici utilisent le Wi-Fi sur leur box. « Avez-vous caché votre SSID ? » Enfin, voilà, des choses de base qui vont être utiles pour des gens qui, on l'a parlé, les petites PME, petites entreprises, souvent, s'ils ont un administrateur réseau, c'est en général lui qui est responsable de la sécurité. Sinon, effectivement, c'est le patron. Mais dans une politique de sécurité, je prends un exemple simple, si l'entreprise est en Windows, le patron, il va vouloir son Mac et son iPhone. Voilà la réalité du monde dans lequel on est. Je ne vais pas vous effrayer, je ne suis pas là pour ça, mais je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Dernièrement, j'ai entendu dire que dans les aéroports, dans certains pays du monde, quand on branchait son téléphone sur les prises de rechargement, en fait, on se branche sur un CPL. Donc ceux qui ont des CPL chez eux savent ce que c'est, c'est-à-dire que ça permet d'accéder à un réseau Internet via les prises électriques. Ce qui veut dire que quand vous vous connectez via un CPL, vous êtes connecté à quelqu'un qui peut se connecter à votre device, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre ordinateur. Donc vous voyez jusqu'à où ça va. C'est-à-dire que là, je parle d'intelligence économique, sachant que dans le dernier rapport Verizon de l'année dernière, je crois que 87% des incursions dans les systèmes aujourd'hui sont le fait des États. Ce qui veut dire que la dimension intelligence économique est quand même très importante. Il y a une société, pour reprendre un autre exemple rapide, au Canada, qui était dans le minier, qui a été espionnée pendant 10 ans grâce à un virus. Elle a fini par couler. Et c'est son concurrent, évidemment, qui a gagné les parts de marché sur la Terre entière pendant qu'elle, elle se demandait pourquoi ça ne marchait pas. Gwen Fenton, est-ce que les guides de l'Annecy et toute cette littérature qu'il y a autour de la sécurité, s'est adaptée au PME ? Oui. Les guides de l'Annecy en particulier, nous, on s'en sert énormément, parce qu'ils sont très bien faits. En plus, il y a une vraie démarche orientée pour aider les utilisateurs à s'approprier les fondamentaux de la sécurité. Effectivement, maintenant, l'informatique est une discipline qui commence à être un peu plus ancienne, assez ancienne, la sécurité un peu moins, mais on a quand même un bon recul maintenant. On sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, il y a des standards, il y a des normes, comme l'exprimait Nora, notamment la série des normes ISO 27000, qui sont des grands guides, de bonnes pratiques, qui sont utilisés à l'échelon international. Alors, ça peut paraître surdimensionné pour une TPE ou une PME, mais en réalité, ça reste quand même des bonnes pratiques, on peut en tirer énormément de choses. Et les guides de l'Annecy sont des très bons compléments aussi, en tout cas pour l'acquisition de ces fondamentaux, avec des choses bêtes, comme avoir un antivirus, mettre à jour ses correctifs de sécurité, avoir des bons mots de passe, éviter de mélanger pro et perso, parce qu'on sait que ça pose des problèmes assez rapidement, dans tous les sens d'ailleurs, pas que pour des problématiques de sécurité informatique d'ailleurs. Et donc, ça reste des outils qui sont abordables, et finalement, c'est une approche, notamment avec ces guides, qui permet quand même de faire de la sécurité, au moins les éléments de base, sans trop de surcoût. Il y en a toujours un petit peu, parce que ça nécessite un peu de temps, donc tout ce qui nécessite du temps, c'est de l'argent en particulier pour les petites structures, mais ça reste un investissement qui est rentable. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose qui est importante en sécurité, c'est de faire en sorte que la sécurité qu'on va mettre en place, de toute façon, ne doit pas coûter plus cher que la donnée qu'on veut protéger. Donc c'est là où intervient d'ailleurs l'analyse de risque, c'est déterminer quel est le bon curseur à mettre, de manière objective. On ne demande pas à mettre de la sécurité absolue, on demande de mettre la sécurité nécessaire. Et il faut avoir fondamentaux. Moi, je suis une petite PME, moi-même, et on a travaillé avec la plupart des intervenants qui font leur présentation, ils nous l'ont transmise sur Dropbox. Donc c'est des outils très fréquents, de plus en plus utilisés. Qu'est-ce que ça vaut ? C'est une passoire. Rien qu'à voir la manière dont vous avez rigolé, c'est une passoire. C'est la catastrophe. Il est vrai que, pour revenir sur... Il faut juste le savoir, en fait. C'est Guinnessy, juste pour recompléter le sujet. Effectivement, ils sont très bien faits. Ils sont accessibles, etc. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment utilisés. Et là, si je reviens en TPE, PME, pour moi, une PME, c'est entre 50 et 200, 300 salariés. Eh bien, je vous assure que moi, je rencontre des RI, des DSI tous les jours. On leur parle des guides d'Annecy. Ah bon, ça existe, etc. Oui, oui, non, mais nous, on connaît, on sait faire, etc. Et à côté de ça, voilà, le phénomène Dropbox, c'est juste un vrai fléau. Les gens ne connaissent pas. Alors, il y a tous les problèmes juridiques, en fait, qui sont aussi à ça. C'est à qui je confie des données. Les gens utilisent Dropbox. Alors, il est vrai qu'avant, on utilisait des disquettes, on est passé avec l'USB. Avec l'USB, alors au passage, c'était pour beaucoup le dirigeant, typiquement, ou le directeur financier, il mettait ses données les plus précieuses, surtout pas sur le réseau, parce qu'on sait qu'il va être piraté. En fait, c'est comme en alimentation, c'est-à-dire, ok, j'ai appris qu'il ne fallait pas manger de charcuterie, que ça représente un risque, donc je prends la décision de ne plus en manger. C'est un peu l'extrême. En sécurité, c'est des fois un peu la même chose. C'est, ah, puisque le réseau n'est pas sécurisé, donc je ne vais pas mettre mes données sur le serveur de l'entreprise, je vais les mettre soit sur ma clé USB, soit chez Dropbox, parce que, dans l'inconscience, c'est de penser que Dropbox est super sécurisé. C'est vrai qu'ils font derrière cette entreprise extraordinaire qui prend comme une grande partie des données gratuitement, en fait, donc on a un adage quand même. Voir on la paye, quelquefois. Voilà, parfois on peut la payer, mais donc ça génère en fait des difficultés, effectivement. Alors, un, sur le plan juridique, deux, sur la pression de la donnée. Aujourd'hui, on a un type d'attaque qui arrive dans les entreprises. Moi, j'ai à peu près un client chaque semaine qui est attaqué. Je peux faire juste un petit focus sur ce qu'on appelle les ransomware. Je ne sais pas si vous avez, c'est une catégorie de logiciels. C'est donc, ça arrive sous forme de virus. Les personnes vont sur un site malveillant, reçoivent un mail, bref, un code malveillant s'installe sur votre ordinateur, crypte vos données. C'est ce qu'on appelle un cryptolocker. Il va crypter vos données et souvent, ils attaquent Dropbox en premier lieu. Avant même, ils savent que vos données les plus sensibles, vous les avez déjà mis sur Dropbox. Donc, ils sont assez malins, ils vont directement crypter vos données sur Dropbox. Donc là, toutes les données sont fichues et vous recevez une demande de rançon. Les sommes ne sont pas énormes, mais de là à payer et d'avoir l'assurance, d'avoir la clé de décryptage. Et aujourd'hui, ça scrute tous les réseaux. Moi, j'ai vu des entreprises de plusieurs centaines de postes devoir arrêter en fait la production, arrêter tout le SI parce qu'une fois que le virus est présent sur le réseau, il se propage à une vitesse grand V. et là, le seul moyen, c'est de restaurer, de récupérer des données. Donc, la magie Dropbox, non, n'opère pas longtemps. Donc là, c'est la table ronde effrayante. Les suivantes seront un peu plus rassurantes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis une petite PME, donc je lis les guides de l'ANSI et ensuite, il faut que j'investisse combien ? Alors, on a expliqué le bon curseur, mais c'est quoi le kit de survie de base ? Il y a deux choses à prendre. J'enlève toutes mes données de Dropbox déjà, donc j'ai bien compris. Non, je ne serais pas aussi formel par rapport à Dropbox. Ça rend un usage, mais il faut savoir quel est le prix que l'on accepte de payer en conséquence de cet usage. Tu mets mes recettes de cuisine sur Dropbox. C'est génial. Personnellement, j'utilise Dropbox, j'utilise Facebook, j'utilise Twitter. Je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, je fais très attention à ce que je mets dessus et je suis conscient que si je mets quelque chose dessus, ça peut devenir public et j'accepte que ça puisse le devenir. C'est ça l'important. C'est toujours pareil, c'est le problème du curseur. Sur le cas de la sécurité informatique, il y a un aspect particulier. En fait, il y a deux visions à adopter. Il y a la sécurité pour le système d'information de l'entreprise, de la PME en l'occurrence, et il y a aussi la sécurité de ses produits. Parce que là, on est quand même, en plus, je pense que le public est plutôt orienté aux nouvelles technologies. Donc, elle va produire des contenus, en tout cas, son activité va lier à la production de données numériques. donc susceptibles d'être attaquées, pour lesquelles il y aura besoin d'une sécurité également. Donc, c'est deux aspects à prendre en compte, je pense, parce qu'il y a les éléments de base, les guides d'hygiène qui peuvent s'appliquer pour la mise en place de son système d'information, pour la sécurisation de son système d'information. Donc, avec des moyens simples, on peut arriver quand même, à un moment donné, à protéger, à se protéger contre la majorité des menaces. Également, avec de la formation, la sensibilisation des utilisateurs au risque. Et puis, il y a l'outil de production. Ça, pour une... une agence web, par exemple, qui va produire un site web pour une entreprise, ce serait délicat en termes d'image que l'entreprise se fasse pirater en passant par le site web qu'elle a fourni, qu'elle a vendu. Là, ça pourrait rapidement devenir catastrophique. Donc là, il y a un autre aspect de la sécurité qui l'a prise en compte de la sécurité dans le cadre de ses activités. Et souvent, c'est un point qui peut être plus cher, parce que là, ce n'est pas juste une problématique de mot de passe. Il faut concevoir la sécurité en même temps. Et en règle générale, il faut faire appel à des spécialistes parce qu'on soulève des problématiques techniques très précises. Et malheureusement, à partir du moment où on fait appel à des spécialistes, tout de suite, le coup est déjà plus important. On est obligé de faire appel à des personnes extérieures. Il y a la frontière, si je vous comprends bien, et on arrive rapidement au moment où il faut faire appel à des experts où on peut faire beaucoup de choses par soi-même, on peut faire la base par soi-même, mais après, il y a un moment, il faut... Le problème, c'est qu'on devient sur des... On est sur des métiers maintenant très techniques avec des attaques qui sont très spécifiques, même au-delà des attaques, ne serait-ce que la gestion de la continuité de son activité, ça peut être lié à la gestion d'un incendie et comment survivre en tout cas informatiquement à un incendie. Il y a des théories derrière, il y a une réflexion, ça nécessite, ce sont des gens qui font ce travail à plein temps. Donc, on est sur des spécialistes et effectivement, à un moment donné, il faut faire appel à des gens externes et donc ça coûte de l'argent. Je crois que l'une de vos spécialités, je crois, c'est justement de proposer des plans de redémarrage de l'activité. C'est un jargon spécifique, allez-y. Oui, on a des acronymes là aussi comme dans beaucoup d'autres secteurs. C'est-à-dire que l'entreprise est tombée, tout s'est arrêté, tout a brûlé, inondé, volé. Comment ça peut redémarrer ? Alors voilà, il faut y penser avant en fait et pas attendre que l'incident survienne. Donc, on construit, on met en place des PRA ou des PCA. Alors, le PRA, c'est le plan de reprise d'activité après sinistre. Donc, on va définir en fait des procédures, un certain nombre de... Donc, l'analyse de risque qui a été évoquée tout à l'heure fait partie de la première brique en fait de départ. C'est-à-dire qu'il faut diagnostiquer, identifier les failles et définir tout le schéma. Et chaque étape doit être pensée. Ensuite, il va falloir le mettre en place, il va falloir le déployer, ce PRA et le tester. Un peu comme l'extincteur dans l'entreprise ou chez soi. S'il n'est pas régulièrement vérifié, il y a toutes les chances que le jour où il y aura l'incendie ou le dégâts des eaux, le plan de reprise ne fonctionnera pas. Puis ensuite, on a un autre niveau, on a ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité, le PCA. Là, je suis dans une contrainte opérationnelle forte, une entreprise qui ne peut pas... Et c'est le cas de plus en plus. Et moi, j'étais toujours... on est toujours assez surpris. Et alors aussi, pour reparler dans le thème de cet atelier TPE-PME, souvent, le dirigeant nous dit « Oui, mais moi, je ne suis pas la Banque de France. » Alors ça, je l'ai entendu des tonnes de fois, on n'est pas la Banque de France, sous-entendu, nos données ne valent pas très cher, on ne va pas se faire attaquer, etc. comme ça. Si ce n'est que s'ils oublient, c'est qu'ils fonctionnent sur des flux très rapides, sur des lapses de temps, la commande prise le matin doit être livrée ou produite l'après-midi, etc. Donc, on s'aperçoit que souvent le besoin de disponibilité, il n'est pas... Les entreprises ne peuvent même pas accepter une indisponibilité de 3 ou 4 jours, qui est souvent le délai moyen pour repartir... Enfin, minimum, minimum, pardon, pas moyen, minimum, pour repartir suite à un sinistre. On s'aperçoit que souvent la perte d'exploitation, elle se joue déjà avec quelques heures d'indisponibilité. Moi, je vous rappelle une fois, j'ai eu un client industriel bien organisé, méthodique, une DSI très rigueuse et professionnelle. Ils avaient juste, dans tout le PRA, ils n'avaient pas intégré la messagerie. Ils avaient juste oublié que petit à petit, alors au début, ils ne percevaient que 3 ou 4 % de leurs commandes qui arrivaient par messagerie de leurs clients, ils étaient passés à 20 %. Seulement, le 20 % de messagerie, le jour où ils ont eu un incident juste sur un problème de serveur DNS, un problème chez leur opérateur premier, eh bien, ils se sont retrouvés 8 jours, bref, ils ont perdu en volume, c'était 5 % du chiffre d'affaires, c'était une activité saisonnière, 5 % du chiffre d'affaires ramené à l'année. Et là, c'est là où on revient à la histoire de la valorisation, mais ils ne l'avaient pas, ils ne l'avaient pas intégré, pas perçu. Je ne sais pas si Mme Cuppin c'est toujours en ligne, je ne la vois plus sur mon écran. Je suis en ligne, mais je n'ai pas le retour, désolé. Je vous entends quand vous apparecez à moi, mais je n'entends pas les débats. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour dire que pour une TPE, une petite entreprise, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, il faut avoir une hygiène de l'incidentité et des codes de bonne pratique, c'est-à-dire sensibiliser son personnel. Les attaques de grande envergure, c'est des attaques blés qui chargent quelque chose de particulier. Donc, une petite TPE, si elle subit une attaque, c'est forcément parce qu'il y a un chemin d'attaque dans ce système et le chemin d'attaque, c'est les employés et les utilisateurs qui vont l'ouvrir. C'est-à-dire qu'ouvrir une pièce jointe à un stage ou à downloader des applications alors qu'elles ne sont pas utiles pour l'entreprise, c'est-à-dire un mélange entre leur travail personnel et leur vie privée, entre guillemets. Donc, il y a vraiment des règles de base qu'il faut appliquer pour passer sur des budgets énormes pour sécuriser quelques applications ou un système d'information pas très très important et pas trop... C'est-à-dire qu'on ne va pas tomber sur des pays et plus de sécurité que ce que nous rapporte un moment donné. Donc, juste un parlement pour dire qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa non plus. Vous avez précédé ma remarque, j'allais justement vous poser cette question-là. Ceci dit, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez rappelé que dans la chaîne de sécurité globale, aujourd'hui, les délinquants informatiques préféraient s'attaquer aux PME et qui sont souvent des sous-traitantes de grands groupes pour rentrer dans les grands groupes. C'est aujourd'hui une stratégie relativement classique. Donc, elles deviennent des cibles non pas pour elles-mêmes mais pour pouvoir rentrer dans les grands groupes. Oui, oui, on avait dit ça, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que l'ANSI s'intéresse de plus en plus aux PME et aux TPE. Parce que vous pourriez se poser une question pourquoi elles s'y intéressent. Mais elles s'y intéressent pas. Voilà. Parce que les grandes entreprises, pour ne pas les citer, et les entreprises auquel fait on fait conscience sont sensibilisées à ça. Ils ont mis tous les éléments nécessaires pour superviser la sécurité, pour sécuriser leur système. Cela dit, c'est pas suffisant parce qu'elles ont beau être des gros, des entreprises de gros groupes, ils font quand même appel à des prétendaires, ils font appel à des prétendaires, ils font appel à des TPE et des PME. Ce qui fait les vulnérabilités à l'intérieur de ces grands groupes au niveau de leur système d'information, ils peuvent les gérer. Ils ont les moyens de les gérer. Mais après, le fait de faire appel à des petits d'entreprise et des PME pour des prestations particulières qu'ils n'ont pas en interne, ils ouvrent de nouvelles brèches. Une nouvelle donnée de brèches, d'autant plus que certaines de ces PME ne sont pas trop sensibilisés à la sécurité parce que c'est pas leur métier. on les appelle pour un service particulier, on ne les appelle pas pour la sécurité. Donc ça fait une brèche supplémentaire, c'est pour ça qu'on s'intéresse à la sécurité de ces petites entreprises, même si elles ne sont pas la cible de l'attaque, mais comme je l'ai dit au début, c'est un maillon, un nœud du scénario d'attaque qui va lui atteindre des cibles un peu plus grosses, voire atteindre l'état. D'où ce travail de cette agence qui supervise la sécurité au niveau national et qui gère le schéma de la sécurité national pour sensibiliser les PME et les TPS-CPE à investir un minimum dans la sécurisation ne stresse, c'est vrai que dont on parlait tout à l'heure, ne stresse au travers de codes de bonnes pratiques. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on imagine bien que quand on veut travailler pour des CNS à l'Orient ou pour Thalès à Brest, il faut être un petit peu préparé en matière de sécurité si on est une PME locale. Je vais rajouter par rapport à ce qu'a dit Nora, on a parlé de l'ANSI, on peut parler aussi de la réserve citoyenne cyberdéfense qui se développe considérablement depuis trois ans maintenant. Donc, il y a deux types de réserves. Il y a la réserve opérationnelle, je sais qu'il y a des étudiants en informatique dans la salle L'année dernière, il y a eu un exercice militaire qui s'est appelé DEFNET qui a fait appel à différentes écoles d'ingénieurs sur le bassin Rennes et même de toute la Bretagne puisqu'on a eu l'IUT de Saint-Malo et l'IUT de Lagnon qui ont participé. Sont venus à l'école militaire des transmissions à Rennes ces étudiants par groupe de 10 pour gérer un incident puisque en termes de vocabulaire pour ceux qui ne sont pas encore au fait de ce qu'est la cybersécurité, la cyberdéfense c'est la cyberrésilience la cybersécurité c'est le moment d'avant c'est-à-dire on prépare les choses pour que les choses soient sécurisées la cyberdéfense c'est le moment de l'action c'est-à-dire que vous êtes attaqué qu'est-ce qu'on fait et la cyberrésilience qui est le troisième pendant de la cyber on va dire sécurité globalement c'est ce dont parlait monsieur c'est de prévoir non seulement la gestion de crise mais un PCA plan de reprise d'activité ou un PRA dans un cas ou dans l'autre c'est-à-dire est-ce que le système est vraiment tombé est-ce qu'il faut tout réinstaller ou est-ce qu'on réussit à continuer l'activité avec des experts qui derrière vont faire ce qu'on appelle du forensic de l'analyse de code trouver le malware dont il s'agit corriger les fautes et gérer les procédures judiciaires aussi puisque vous avez à disposition divers organismes qui pour l'intelligence économique pour les fraudes informatiques la gendarmerie à les NTEC la police il y a toujours un référent dans les différentes polices ici localement il y a un référent au commissariat qui s'occupe de tout ce qui est NTEC et quand vous avez une plainte à porter il ne faut pas hésiter à porter ces plaintes on peut même aujourd'hui porter une plainte en ligne il y a un site alors je pourrais vous transmettre le lien mais sûrement que vous avez trouvé avant moi il y a un site qui permet de déclarer toute fraude informatique tout phishing toute chose qui perturbe on va dire l'écosystème informatique et la réserve citoyenne a proposé aux élèves qui ont participé à cet exercice de cyber défense à la suite de cette journée de rentrer dans la réserve opérationnelle donc là on a besoin plutôt de jeunes et on a autrement la réserve citoyenne cyber défense et là on a besoin plutôt de chefs d'entreprise comme ces messieurs qui sont à côté de moi et de gens qui connaissent l'entreprise pour justement aller porter la bonne parole c'est le lien civil défense qui est joué là-dedans ce sont des bénévoles et ils vont voir leurs collègues et comme c'est des gens qui connaissent l'entreprise ils sont capables de manager on va dire auprès de leurs collègues cet effort sécuritaire grâce au guide de l'ANSI grâce à tout le matériel pédagogique qui est produit aussi et nous n'avons pas de gens sur l'Orient donc n'hésitez pas à prendre contact j'ai amené des flyers pour mettre en avant la réserve il n'y a pas beaucoup de gens sur le Grand Ouest on doit être 15 donc s'il y a une, deux, trois personnes chefs d'entreprise à l'Orient qui ont du temps à investir en tant que bénévoles bien entendu pour justement aller chez leurs collègues avec du matériel pédagogique leur insuffler la bonne parole c'est complémentaire à ce que fait l'ANSI je crois que vous êtes aussi un spécialiste des formations de la formation alors oui on s'occupe donc avec Nora Cuppins et Frédéric Cuppins on s'occupe du volet formation du pôle d'excellence cyber et dans ce cadre là on a fait un mapping de l'ensemble des formations cyber sur le Grand Ouest alors on a voulu mettre dans un catalogue les formations initiales formation continue formation courte formation longue de Bac plus 2 à Bac plus 6 et formation civile et formation militaire donc finalement il y en a beaucoup puisqu'on a sorti un catalogue que je vais vous montrer qui est disponible en ligne qui est le catalogue des formations cyber le voici vous le trouvez sur internet donc ça c'est pour les étudiants qui veulent continuer après un Bac plus 2 dans le domaine de la cyber défense de la cybersécurité plus généralement ou des gens qui sont après une carrière dans l'informatique qui ont envie de se spécialiser et il y a un manque évident de compétences dans le domaine puisque si je prends l'exemple du master cybersécurité que nous dispensons à Télécom Bretagne c'est une formation qui dure 7 mois avec un stage de 6 mois donc c'est un an et un mois et tous les gens qui sortent de ce master aujourd'hui sont employés derrière beaucoup sont aspirés d'ailleurs par DGAMI ou l'ANSI qui sont le ministère de la défense et le cabinet du premier ministre ces experts sont sous contrat de 3 ans renouvelables une fois donc ils peuvent faire maximum 6 ans et ensuite se retrouvent généralement dans des grands groupes ou dans des grandes sociétés avec des compétences techniques très poussées puisque ces organismes donnent des compétences qui sont assez exceptionnelles je n'ai pas beaucoup parlé de DGAMI qui est on va dire le papa du pôle d'excellence puisque la maman c'est la région Bretagne et donc sur le plan de la formation DGAMI est spécialisé dans le test de matériel le test de matériel informatique et il ne faut pas oublier qu'on avait les critères communs pour qualifier les matériels jusqu'à présent mais l'ANSI a sorti le CSPN qui est une qualification donc l'ANSI aujourd'hui va valider du matériel de sécurité et si vous avez une entreprise que vous achetez des éléments de sécurité vous pouvez aller sur le site de l'ANSI il y a du matériel qui vous est recommandé donc évidemment il vaut mieux prendre ce matériel là que de prendre du matériel qui est inconnu souvent plus bas prix mais qui n'a pas on va dire qui n'est pas du matériel conseillable d'un point de vue de la sécurité Très bien merci bien est-ce qu'il y a des questions dans la salle si vous n'avez pas compris que c'est un secteur d'avenir alors je vais rebondir là-dessus juste pour dire aussi également à Lorient enfin c'est une dualité Lorient-Vann il y a à l'UBS il y a des représentants de l'UBS qui sont ici d'ailleurs il y a eu une formation d'ingénieur cyber défense en alternance qui est présent et qui est pilotée il y a d'ailleurs eu elle est dans le catalogue il y a eu l'inauguration il n'y a pas très longtemps du centre de gestion de crise cyber défense Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui J'aurais voulu savoir où on en est de la signature électronique de documents et on entend récemment parler enfin j'ai vu récemment l'émergence des blockchains pour certifier l'information sur ces documents comme pour les bitcoins donc est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Alors je veux bien répondre juste sur la partie signature numérique donc aujourd'hui il existe une multitude de projets et de professions et de professions réglementées où la signature numérique se répand alors elle est tout d'abord déjà utilisée beaucoup dans le monde de l'entreprise en fait dans ses relations avec l'administration dans le cadre des procédures de marché public en fait aujourd'hui la signature numérique est non seulement comment dire conseillée et utilisable mais elle est même obligatoire puisqu'aujourd'hui tout acheteur public lorsqu'il comment dire lance une consultation un appel d'offres doit déposer ses outils sur une plateforme dématérialisée et la signature et donc moi je dispose d'un certificat et je signe tous mes documents administratifs en fait à l'aide de signatures numériques il y a une profession nous avons été retenus sur un projet au niveau national pour équiper les notaires on intervient uniquement sur la partie visioconférence mais en fait la profession notaire en France qui a souvent une image un petit peu de notaire des familles avec l'étoile d'araignée dans le fond du bureau avec des piles de documents sur les tables aujourd'hui je crois qu'il y a sur 5200 études notariales il y en a 2000 qui font de la signature dématérialisée et si vous passez chez le notaire vous pourrez tester leur système de signature numérique donc c'est quelque chose qui se répond dans toutes les professions qui est encore assez peu utilisé là où il est surtout peu utilisé c'est dans le mail parce que le mail n'est pas suffisamment sécurisé il y a les outils mais là culturellement les gens n'ont pas pris le réflexe de signer voire de crypter en fait leur messagerie alors que ce sont des choses très facilement accessibles il y a des outils de référence sur le site de l'NC qui sont à mettre en place est-ce qu'il y a d'autres questions j'avoue que j'ai pas d'avis particulier moi sur les blockchains si ce n'est que c'est plus une problématique de technologie après à voir ce que ça va donner j'avoue je connais pas bien je suis pas spécialisé là dessus le premier problème avec la signature numérique est un problème technique sans être un problème technique c'est plus un problème organisationnel finalement c'est lié à la complexité des infrastructures à mettre en oeuvre derrière en tout cas le modèle de signature actuel qui fonctionne sur des certificats numériques ça veut dire avoir des hiérarchies avoir des équipements qui permettent de générer des certificats c'est complexe c'est coûteux à mettre en oeuvre c'est pour ça que c'est difficile alors après peut-être qu'il y aura des solutions alternatives qui permettront d'aller plus rapidement on pourrait assimiler ça aussi par exemple à la comparaison entre faire du S-MIME donc qui est de la signature avec des certificats numériques ou faire de la messagerie avec du PGP où c'est simple on a juste à échanger ces clés sauf que les contraintes ne sont pas les mêmes l'organisation n'est pas la même donc c'est avant tout je pense un problème organisationnel qu'un problème technique Très bien merci beaucoup merci à tous les trois merci à madame Cupin ce qu'on a eu par téléphone de manière un peu bricolée mais ça l'a quand même fait merci à vous et on va passer à la présentation suivante merci à tous les deux